coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour faire une carte donc nous allons faire celle ci vous savez que je les ai achetés chez action alors moi je n'ai pas 50 millions voire 51 feuilles de couleurs différentes pas pour l'instant en tout cas je pense que je vais bien sûr me faire un petit stock de différentes couleurs de basile j'en ai un peu mais j'ai quoi j'ai rouge bleu foncé et bleu clair mais bon je me suis dit il n'y a pas tout le monde qui a forcément du basile d'ailleurs mais moi je sais pas tous bon passons j'ai pas m'expliquer pendant une heure sur ceux qui ont des basiles ou pas de basile donc j'ai pris du papier blanc que j'ai découpé un peu à la vite fait quoi et j'ai simplement entré avec de la distresse oxyde donc au moins ça me fait les couleurs que je souhaite avoir donc on va faire ce dice donc on va déjà essayer de le sortir donc alors c'est un peu chiant en tout cas pour ma part c'est qu'en fait il ya plein de petites et plein de petits dies donc ça il faut les découper faut les découper et pour moi vous prenez une pince mais normalement à la main il n'y a aucun souci là il ya la petite baleine alors ça les petits pouvez les garder si vous voulez pour embosser ça ne va pas couper qu'on soit d'accord ça ça va embossé que dessus il n'y a pas de comment je peux dire il n'y a pas de trait pour découper donc je vais les découper je sors ma machine alors j'ai découpé les petits dies enfin les petits je me comprends et bien évidemment je garde toujours avec moi l'image parce qu'autrement je vais faire de la merde donc pour pas oublier le sens des choses je pense que c'est mieux que nous faisons ensemble ensemble toi plus moi plus moi bon passons donc on va en fait qu'on fasse avec ça donc on va commencer par faire le sable donc pour eux le sable c'est celui là donc je vais prendre mon bout de feuilles si c'est pas assez long au pire je m'en fous j'aurais juste un peu un raccourci donc il me dit que ça va être ça donc je la mets on va parce que c'est droit oui la molle au je veux le perdre je m'en fous c'est pas droit et c'est pas trop après j'ai peur sa face aussi trop donc je passe à la machine alors je fais doucement pour la simple et bonne raison c'est que mon téléphone va bouger ça va trembler alors est ce qu'un tour suffit ou pas bah en fait c'est que je suis con j'ai pas mis dans le bon sens oh my god vous pouvez rigoler vous avez entièrement le droit de vous foutre de ma gueule donc je recommence la vidéo va durer une demi juste parce que je fais des conneries ouais donc je vous le dis c'est mieux de que donc ça c'est le sable on le met de côté au dessus du sable nous avons une petite marée une petite marée de bade d'eau donc moi j'ai dit que ça sera une partie celui là et une partie d'un autre parce qu'en fait il y en a deux qu'ils ont exactement la même couleur je mets de côté pour pas faire de conneries donc il me dit c'est lequel moi j'aurais dit que c'était la chute de ça en fait pour moi c'est la chute complètement donc je vais le mettre comme ça et je récupérerai ce bout là on va mettre droit alors moi j'ai la plaque aimantée de CISIC donc c'est pas la peine que je mets du merde je sais plus comment ça s'appelle du scotch merde je sais plus le nom bon moi c'est pas grave je sais pas si je défende sûrement parce que là ouais c'est bon ma big shot elle a trois ans et franchement voir que je m'en sers pas tous les jours je suis pas quelqu'un qui s'en sert énormément de DICE donc automatiquement voilà donc c'est la chute qu'on soit d'accord je suis tout j'ai mis le bout ah oui c'est là donc pour l'instant ça nous donnera ceci donc là c'est le sable et là c'est une partie c'est une partie que moi je vais découper alors je l'ai bien aimé découper avec mon massico que je suis tout du tout je l'ai mis les roues bon c'est pas très grave on va pas chipoter il y a un trait je vais découper au ciseau voilà donc là ça nous fait la première partie du sable donc je mets de côté la première partie de la plage le sable là ça et ça et ça ensuite il y a encore une autre couleur de plage qui sera la même qui sera la même tout à fait qui sera la même qu'une autre au dessus donc j'ai pris le dice avec les petites vagues on va le mouliner on mouline on mouline ce rêve bleu je n'y crois pas c'est merveilleux un monde fabuleux au pays du rêve bleu je vais t'offrir un monde oh mille et une splendeur alors ça fera comme ça excusez-moi je tous mais encore moi je trouve que c'est pas vraiment celui-là c'est rigolo parce que oui c'est celui-là ça ne peut que être celui-là donc c'est comme ça donc on le met également de côté pour le moment ensuite qu'est-ce qu'ils nous disent ils nous disent qu'il y a comme les vagues donc ça va être celui-là et ouais je réfléchis je pense qu'il y a celui-là qu'il y a avant en fait je pense qu'il y a celui-là franchement c'est quand même un peu compliqué enfin c'est un peu compliqué je me comprends surtout pour les couleurs c'est un peu chiant en fait bon après je fais un peu les couleurs que j'ai envie aussi au bout d'un moment donc c'est ce Dice donc je prends pareil je prends un Dice je vais le placer bien comme il faut dans le bon sens je vous l'accorde je vérifie juste que c'est pas trop trop grand donc je vais rapetissir un peu voilà hop et je le place voilà un tour et le second tour au moins je suis sûr que ça a bien bien appliqué et encore on voit que là ça c'est mal découpé voilà donc je mets également de côté ensuite c'est bien évidemment les vagues alors je vais faire la même couleur en vague si j'arrive à le prendre ce qui est une autre histoire nova day donc je vais placer c'est pas grave si c'est pas droit au-dessus j'arrangerai après et zuit 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 en tout cas moi je préfère faire deux fois après c'est vous qui voyez désolé là je fais beaucoup bouger voilà donc là ça nous fait la première vague il nous faut une deuxième vague et oui je dis bien encore une vague mais là il nous faut une vague d'une autre couleur donc on change de couleur moi j'ai pris un bleu clair parce que je trouvais que c'était beaucoup clair et je fais pareil je découpe un morceau alors on va le baisser parce que je veux récupérer le haut c'est pas droit voilà on mouline encore et encore et c'est que le début d'accord d'accord quelque chose vient de tomber sur les lames de mon plancher allez ça m'a marqué d'une couleur bon c'est pas très grave c'est ma faute voilà ensuite ensuite qu'est ce qu'il me dit le petit le petit il me dit il me dit ben bonjour en fait donc c'est ça c'est ça c'est bon donc là c'est les nuages il faut faire les nuages donc moi les nuages j'ai fait un bleu très très bleu comme vous pouvez le constater donc on va bien appliquer droit ça sera beaucoup plus sympa attends je réfléchis parce qu'en fait ça fait le haut ça attends laisse moi réfléchir sur la plage abandonner que quillages et rustacés et je sais pas la suite ailleurs voilà donc là ça nous fait comme ça ça sera le haut du ciel bien sûr là on va arranger un peu c'est pas droit je vous l'accorde en même temps il y a le trait pour découper c'est vraiment très bien et donc il nous faut le blanc c'est quoi est ce que j'ai du blanc on va essayer de ne pas tout faire tomber je vais découper un bout de blanc voilà là j'ai perdu l'image donc en fait il nous fait comprendre qu'il faut le mettre haut comme ça en haut en fait voilà et on va récupérer là on va récupérer le bas voilà donc là ça sera le bas de nos dans notre petite carte maintenant qu'est ce qu'il faut faire qu'est ce qui manque alors attendez je range un peu mon bordel parce qu'autrement je n'arriverai pas à faire le reste alors là il nous dit qu'il faut faire des petits poissons poissons de lumière poissons de tous les jours donc c'est les petits poissons et moi je vais faire aussi la même couleur les 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 coquillages les crustacés ça c'est quoi c'est des oiseaux ça c'est des oiseaux non ouais ils sont mes deux côtés donc il me manque les coquillages pardon bah je sais pas où ils sont je ne peux pas travailler bon c'est pas très grave on verra plus tard je vérifie juste un truc alors je passe mes petits poissons mes deux petits poissons sont magnifiques on va les mettre sur le côté pour pas les pâques sont tout petit 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 je vais également faire la baleine ainsi que les oiseaux moi j'ai choisi un violet foncé bleu après il faut de la couleur que vous voulez en même temps c'est une carte au bout d'un moment si on peut pas imaginer un peu faut pas déconner quoi faut pas déconner racailler consonne passer sa vie à zoner voilà donc la petite baleine sur le côté également oui ma juju ça tout sincèrement je sais pas ce que c'est sa queue il y a encore la dernière queue donc je comprends pas peut-être que c'est une petite baleine désolé je fais des gâtés à ma juju j'enlève les petits oiseaux voilà je range un peu mon bordel et je vous reprends alors je me suis aperçu quelque chose en fait le ciel faut pas le faire ça correspond pas dans le sens que ça s'emboîte pas donc moi je vais le faire directement sur ma carte donc là j'ai pris du Mermaid Lagon après si vous voulez prendre du bleu un basile bleu vous prenez le basile bleu ça je peux rien y faire là ça va bouger j'en suis désolé mais en même temps je trouve pas de solution pour l'instant donc je fais comme je peux pour le moment voilà on met de côté là que c'est pas beau on s'en fout alors moi je vous conseillerais de commencer par le haut pour venir jusqu'en bas pour que ça se voie un peu moins visuellement les différentes couches de papier donc en premier il faut mettre les nuages alors je vérifie juste que ça va rentrer au niveau parce qu'en fait ça m'embête je sais pas s'il faut le mettre plus haut ou plus bas donc on va faire comme ça voilà là je vais prendre de la colle parce que j'ai envie de prendre de la colle et je vais coller mes nuages pardon là vous voyez qu'il y a un petit défaut au niveau mais on s'en fout parce que je vais le cacher par la suite voilà après il nous dit de mettre une vague donc on prend les deux vagues parce que j'aimerais bien quand même pas faire de conneries donc il me dit de les mettre comme ça là c'est beaucoup trop grand moi je vais rapetissir ma vague donc hop je vérifie en même temps que j'ai pas de conneries en fait pour être sincère parce que je suis loin d'être parfait personne n'est parfait dans tous les cas on va juste mettre légèrement dessus pour cacher la jointure après vous pouvez mettre du 3d moi j'ai pas forcément envie de mettre du 3d mais vague et ce qui va avec parce que je trouve que ça fait déjà un effet 3d par rapport au fond de carte donc après il nous dit de mettre celui là alors sauf que je mets pas du tout dans le bon sens donc laissez moi réfléchir laissez moi laissez moi danser chante sauf que là on ne le verra plus donc je pense qu'en fait c'était l'autre côté qu'il fallait garder ok alors deux petites secondes est-ce que c'était bien celui là mais non oulala attendez voilà en fait c'est moi qui fais des conneries il faut pas laisser d'espace il faut pas montrer qu'il y ait une vague en fait on le colle dessus si je peux dire alors là on voit qu'il y a un espace donc je remonte un peu à droite un peu à gauche voilà ensuite nous avons lequel parce qu'à force à force je me perds je je suis je suis une catin cendre de lune curé de purée de lune donc 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 on va mettre celui-là regarde regarde un peu voilà j'ai pas j'ai envie de récupérer de la place voilà ensuite il faut mettre celui-là voilà ouh je suis en train de faire une connerie voilà on le remonte pour qu'il n'y ait pas de transparence alors moi j'ai coupé la largeur de la carte au hasard hein après j'arrangerai si je vois qu'il y ait un trou de blanc ensuite il y a celui-là voilà je trouve que c'est un peu pas compliqué c'est pas le bon mot ah merde c'est pas le bon mot c'est un peu chiant la vérité voilà c'est un peu long et c'est un peu comme un puzzle et j'ai toujours détesté les puzzles c'est quelque chose qui me mangeait le cerveau et mon cerveau j'y tiens ça peut toujours servir servir voilà on va arrêter de faire des conneries maintenant moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre en 3D ma petite baleine par contre il y a un truc qui me plaît pas au niveau de l'oeil j'ai l'impression qu'il est perforé mais qu'il est mal perforé avec le dies ah c'est bon je suis en train de faire des conneries parce que j'ai les doigts sales donc ma petite baleine donc on la met bon le e ils la mettent là après on fait un peu ce qu'on a envie ah j'ai compris j'ai compris ça en fait c'est de l'eau ça c'est le petit jet d'eau de la baleine donc je peux me mettre en 3D, c'est trop chiant la vérité je veux bien mais des limites là c'est des petits oiseaux donc je vais aussi leur mettre un tout petit pet de colle juste pour qu'ils tiennent correctement les petits poissons un petit poisson ben les petits poissons ils vont dans l'eau ce qui est logique voilà et voilà la petite carte terminée oui je sais ah là c'est pas beau alors attends attends je ne prends pas la tête je rapetissie et j'ai mal rapetissie non c'est bon voilà là c'est parfait alors le seul petit problème c'est que je ne trouve plus ah bon ça j'arrangerai après je ne trouve plus le rab et la petite étoile de mer voilà bon c'est pas grave j'ai dû la jeter ça va exprès donc je fouillerai petit par petit dans la poubelle je ne vais pas vous filmer en train de fouiller la poubelle quand même voilà donc je trouve ça assez sympa je trouve ça assez long aussi pour être sincère mais je trouve que c'est très sympa comme rendu on peut même le faire en couverture d'album moi j'aurais juste divisé par deux j'aurais coupé en deux et au milieu de l'album j'aurais mis ça voilà pour un album templage je trouve ça aussi assez sympa après ce qui est bien c'est qu'on peut servir que de la baleine que des vagues ça c'est sympa aussi allez si vous avez la moindre question surtout hésitez allez je vous laisse je vous fais des bisous à bisous bisous